Mesdames et messieurs les présidents, les directeurs, mesdames et messieurs les professeurs, avocats, chers collègues et amis, c'est un vrai plaisir ce matin d'ouvrir cette quatrième édition des Entretiens du Contentieux, une tradition bien établie maintenant ici au Palais-Royal, une édition à nouveau organisée par la section du Rapport et des études et par la section du Contentieux en partenariat avec l'Ordre des avocats au Conseil que je salue et consacrée cette année aux référés qui fêteront dans quelques mois à peine leur 20e anniversaire. Et c'est un plaisir qui suscite chez moi un brin de nostalgie car je ne peux m'empêcher de dire avec vous tous 20 ans déjà. Et 20 ans déjà, oui, et je me rappelle comme si c'était hier l'effervescence de la section du Contentieux à la veille de l'entrée en vigueur de cette loi du 30 juin 2000. Il y avait, comment vous dire, une atmosphère de ruches actives, stimulées par la nouveauté, la découverte. C'était le printemps, le renouveau. J'étais à l'époque président de la 1re sous-section avant de rejoindre au plus près le président Labetoul à ses côtés comme président adjoint. J'avais succédé au président Bruno Genevois à la tête et c'était un leg considérable. Je me sentais tellement humble et tellement, je dirais, comment vous dire, embarrassé, non pas de lui succéder, mais de prendre sa suite. Comment vous dire, et je voudrais avec vous tous rendre hommage au président Labetoul qui, surtout, mais encore plus sur ce sujet, partageait tout avec le vice-président Renaud Denoy de Saint-Marc. Daniel Labetoul a été le père de cette réforme, mais un père éminemment moderne. Il ne s'est pas, en effet, limité, borné à présider le groupe de travail qui a conduit à cette réforme, mais, comment vous dire, il l'a patiemment élevé, lui consacrant toute son attention pour révéler ce qu'elle portait en elle et lui donner les moyens de voler par ses propres ailes. Quand je parlais de renouveau, de découverte, je me souviens l'excitation, mais l'excitation que nous avions en découvrant, installée par le secrétaire général, la nouvelle boîte aux lettres dans la cour du Palais-Royal avec la mention référée. Mais on en parlait, c'était quelque chose... Vous avez vu, il y a des gens qui viennent de déposer, et on pouvait déposer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, y compris le samedi, le dimanche. Tout ça était formidablement nouveau, formidablement stimulant, au point même que les permanences que nous nous répartissions entre nous, au départ, c'était le président de la section avec ses trois présidents adjoints qui étaient juges des référés, ne posaient aucun problème. On était tous candidats, et on en redemandait, tellement c'était un plaisir que de participer à cette oeuvre de renouveau. Et je dois dire que le lancement de cette réforme par, justement, cette communauté des quatre a beaucoup compté aussi, en définissant rapidement un mode d'emploi clair et pratique pour ces procédures nouvelles, en fixant de manière cohérente les grandes lignes d'une jurisprudence qui reste pour l'essentiel en vigueur aujourd'hui. Et c'est justement l'une des raisons sur lesquelles on se penchera du succès de cette réforme et de son acclimatation par le juge administratif. Encore une fois, voilà, une fois que la loi a été adoptée, il a fallu la faire entrer, en quelque sorte, dans les habitudes du juge administratif et du Conseil d'État. Et toute une série de choix ont dû être faits. Et je me souviens combien le président Labetoul a insisté sur un certain nombre de choix. Je pense par exemple à celui de ne pas faire siéger le juge des référés dans la salle de section avec toute la distance, la majesté, en quelque sorte, qui sépare le juge du public, mais au contraire, d'installer le juge des référés dans la salle aux dents, voire dans le vestiaire des avocats, autour d'une même table qui, en quelque sorte, mettait le juge au même niveau que les partis, au niveau, je dirais, de la conversation, parce qu'il s'agissait, en quelque sorte, d'une conversation. Mais cette phase de mise en oeuvre doit aussi beaucoup à l'ordre des avocats au Conseil. Et je voudrais saluer les présidents successifs de l'ordre qui ont été des partenaires, eux aussi, stimulés, qui ont compris l'enjeu de cette réforme et en ont été les acteurs résolus. Je pense notamment au président Barthélémy, à la présidente Baraduc, au président Pévenica et tant d'autres, jusqu'à vous, monsieur le président Boré, qui acceptait de présider cette première table ronde de la matinée. Je ne peux pas oublier non plus la mobilisation des agents du greffe et notamment le rôle de madame Longuet, qui a été la première responsable du bureau des référés, après avoir été la secrétaire de la première sous-section. Comment vous dire ? Elle a beaucoup compté aussi dans l'installation de ses nouvelles habitudes. et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont aussi accepté de bouleverser leurs habitudes et d'être des acteurs si compétents, si investis de cette réforme. Cette journée est donc l'occasion de faire une sorte de bilan d'étape qui permettra de réfléchir sur le passé, mais aussi, je l'espère, de tracer des pistes pour l'avenir. En tout cas, une chose est claire et personne ne le discutera, les référés sont un succès éclatant pour la juridiction administrative et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de requêtes déposées devant les tribunaux administratifs oscille entre 25 000 et 30 000 depuis 10 ans, quand le Conseil d'Etat rend annuellement entre 300 et 500 ordonnances au titre des trois référés. Mais au-delà des chiffres, la loi du 30 juin 2000 a donné à la juridiction administrative, je venais de le dire, un souffle nouveau qui a redonné du sens à son action tout en contribuant à rénover ses pratiques. Elle a aussi, disons-le, incontestablement, amélioré son image auprès des justiciables sans lesquels la confiance envers le juge ne peut prospérer. Alors, je voudrais ce matin intervenir en trois temps sans mordre sur le sujet, les sujets qui vont être abordés par les tables rondes successives, expliquer d'abord comment les procédures de référé ont replacé le juge administratif au cœur de la cité, comment ce point de vue nouveau adopté par le juge administratif l'a conduit à déployer son nouvel office avant de terminer pour nous interroger sur les transformations qu'a induite cette réforme pour la juridiction administrative avant d'aborder peut-être les nouveaux défis auxquels fait face le juge de l'urgence. D'abord, et c'est sans doute le constat le plus fort qu'on peut aujourd'hui partager, en faisant coïncider le temps du juge et celui des partis, qu'il s'agisse de l'administration, des entreprises, des citoyens, les procédures des référés ont replacé le juge administratif au cœur de la cité. La loi de 2000 a remédié, on l'oublie, mais a une défaillance majeure de la juridiction administrative. Et René Chaput estimait que le signe extérieur d'une bonne justice, c'est l'excellence de ces procédures d'urgence. Or, précisément, avant l'intervention de la loi du 30 juin 2000, un large consensus était formé pour dire que l'état des procédures d'urgence devant la juridiction administrative n'était pas satisfaisant. Contraignant, difficile d'accès, mis en œuvre de manière restrictive, le sursis à exécution n'avait vraiment jamais fonctionné. Et si une première teinture de l'urgence avait, en quelque sorte, permis d'apparaître, notamment avec le déféré liberté, l'institution d'une voie de recours spéciale contre les arrêtés de reconduite à la frontière ou encore, on s'en souvient, la création du référé précontractuel, réforme importante, ces procédures ponctuelles ne permettaient pas de répondre à l'attente croissante des justiciables. Ainsi tenté, il ne faut pas l'oublier, de se tourner vers le juge civil des référés en invoquant abusivement la voie de fête. Et je me souviens de cette affaire des clandestins du port de Honfleur où cette dérive avait été constatée. En dépit de la qualité de sa jurisprudence de fond, il ne serait pas excessif de dire, peut-être excessif quand même, que le juge administratif était alors un juge boiteux, en tout cas un juge embarrassé, un juge entravé, incapable d'appréhender en temps utile les manquements les plus graves de l'administration, de garantir le droit au recours de manière effective. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier l'avertissement, le sens de la jurisprudence de la Cour de justice, Factor Tame, de remplir sa mission de juge de droit commun du droit européen. Et donc, c'est pour remédier à ces défaillances qui fragilisaient la légitimité de la juridiction administrative et dégrader la confiance des justiciables. Aussi, il faut être honnête, ont fait rater à la juridiction administrative des rendez-vous importants. Souvenez-vous, le principal motif qui a conduit par la loi de 87 à confier le contentieux du Conseil de la concurrence au juge judiciaire, c'est l'absence de mesures d'urgence. Et là, le juge administratif, qui l'a mal vécu, je dirais, a payé, d'une certaine manière, son incapacité, son impossibilité à répondre à une demande pressante des entreprises qui était d'avoir un juge prêt à statuer dans les délais du temps économique. Nous n'avions pas cet outil et cette absence, d'une certaine manière, nous a été reprochée. Et donc, c'est pour remédier à ces défaillances que la loi du 30 juin 2000 a institué trois nouvelles de procédures de référé urgent. Je ne m'étendrai pas tellement vous connaissez tout cela. Le référé suspension, le référé liberté et le référé mesure utile. Ces procédures ont été définies de manière à ne pas remettre en cause le principe du caractère exécutoire des décisions administratives, règle fondamentale du droit public. Et je ne peux que citer sur ce point la décision d'assemblée de juillet 82 UGLO, tout en permettant aux justiciables d'obtenir du juge qu'ils suspendent un acte dont la légalité est empreinte d'un doute sérieux, fassent cesser des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale ou prononcent toute mesure utile, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Et le Conseil d'État s'est ingénie lors de cette phrase d'apprentissage qui a suivi l'entrée en vigueur de la loi et que j'évoquais en introduction de mes propos, à donner leur pleine portée aux nouveaux référés, mais aussi à prévenir les excès vers lesquels ils auraient pu conduire le juge. Je pense en particulier à la manière dont il a encadré l'appréciation de l'urgence qui doit résulter d'une double pesée, à la fois subjective et objective, des circonstances de l'espèce. Si une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et constater, celle-ci doit encore être mise en balance de manière objective, de manière globale, avec l'ensemble des intérêts publics ou privés dont pourrait découler, le cas échéant, une urgence à exécuter. Cette culture de l'urgence, qui est allée de pair avec la découverte par le juge administratif de son nouveau métier, a été une transformation en profondeur. Il est certain que l'appréciation de l'urgence est un paramètre fondamental de l'équilibre des procédures de référé sur lequel le juge doit jouer pour concilier les intérêts contradictoires en présence ou encore prévenir les risques d'instrumentalisation par les requérants. Mais cette question sera amplement abordée lors de la deuxième table ronde présidée par le président Combre-Excel et j'aimerais m'arrêter, pour ma part, sur la manière dont les procédures et les pratiques du juge administratif ont évolué pour faire de lui non seulement un juge de l'urgence, mais un juge dans l'urgence. Et s'agissant des procédures, l'exigence de la contradiction n'a pas manqué, au cas par cas, d'être adaptée à celle de l'urgence. A l'inverse, lorsque une telle adaptation s'est révélée impossible, faute, par exemple, pour le juge des référés, c'est arrivé, je me souviens, à propos d'un refus de manifestation à l'occasion du déplacement à Paris d'un chef d'État étranger. Lorsque le juge des référés ne peut convoquer une audience en temps utile, il n'a pas hésité à prononcer un non-lieu à statuer. S'agissant des pratiques, comme l'écrivait le président Stirn dans sa contribution au Mélange en l'honneur de Daniel Labetoul, pour les membres des tribunaux administratifs et du Conseil d'État, le référé est comme un nouveau métier qui modifie de manière notable tant les méthodes de travail que les relations du juge avec l'administration et avec les requérants. Le juge des référés, qui doit être en mesure d'intervenir à bref délai à tout moment, a ainsi, comme je le disais, découvert les joies des permanences et des astreintes le week-end, aidé en cela par les agents de greffe mobilisés. Le président Genevoix, la présidente Aubin, qui était, je dirais, parmi les premiers, en quelque sorte, aux côtés du président Labetoul à se partager les permanences, les week-ends, s'en souviennent sans nostalgie, je dirais peut-être, mais en tout cas sans regret, sûrement. Et personnellement, moi, je me souviens que c'était une joie, je ne sais pas pourquoi ça tombait sur moi fin août, de revenir à Paris pour immanquablement juger les référés qui étaient immanquablement déposés contre les arrêtés définissant les dates de la chasse aux giviers d'eau. Je suis devenu un peu, malgré moi, le spécialiste, et je dois le dire, tout oublié, tout oublié. Je tiens à cet égard, encore une fois, à remercier les présidents des juridictions aujourd'hui. Chaque fois que je les visite, je suis vraiment frappé par cette culture de l'urgence qui est devenue au coeur de la juridiction administrative, les magistrats qui ont occupé, occupent les fonctions de juges des référés et acceptent les contraintes qu'elles impliquent, ainsi que tous les agents de greffe pour cette mobilisation exemplaire. Le temps du juge administratif a ainsi pu coïncider avec le temps de l'action administrative depuis toujours rythmé par l'urgence. Ce faisant, le juge des référés s'est rapproché de l'administration et des justiciables dont il est devenu un interlocuteur privilégié. Et c'est vraiment, je crois aussi, le changement qui me frappe. C'est sa situation et donc son point de vue sur la vie administrative et plus largement la réalité contentieuse qui s'en sont trouvées modifiées. Vous vous souvenez de la phrase de Monterland dans ses carnets ? Tout est affaire de point de vue et c'est pourquoi on peut dire que la loi du 30 juin 2000 a directement intéressé l'essence même de la justice administrative qui, redescendue en quelque sorte dans une arène plus démocratique, n'a pas manqué de faire s'épanouir le nouveau rôle qui lui a été dévolu et sur lequel je voudrais brièvement m'attarder. Confronté à l'urgence, le juge a d'abord adapté son office aux finalités de ses missions. Être juge des référés n'a de sens que si le juge est capable d'offrir en urgence des remèdes aux problèmes qu'il rencontre. Le juge des référés, c'est l'acteur des solutions concrètes. Et la finalité de ses missions explique que le juge des référés se soit senti habilité non pas à s'affranchir des conditions légales et jurisprudentielles mises à son intervention, mais à les manier avec toute la souplesse requise par les circonstances de chaque espèce. Le Conseil d'État, à ce faisant, admis que, par exemple, les circonstances particulières de l'espèce justifient une dérogation aux règles de recevabilité de la demande. Je me souviens, par exemple, pour un mineur non émancipé, sollicitant un hébergement d'urgence. Il n'a pas non plus hésité à se donner les moyens d'avoir le temps et à s'inspirer de la Cour de Strasbourg en prononçant une suspension à titre conservatoire avant de statuer sur le référé, comme dans la célèbre affaire Lambert, conférant de facto un caractère suspensif à sa saisine en dépit du texte de l'article L4 du Code de justice administrative. Et dans cette même affaire Lambert, et compte tenu de l'irréversibilité absolue de l'atteinte alléguée, le juge des référés a abandonné le costume du juge de l'évidence pour réaliser, et on le sait avec quels soins méticuleux, un plein contrôle de l'égalité avant de mettre un terme en 2016 à sa jurisprudence carminati, selon laquelle le juge des référés ne pouvait opérer de contrôle de conventionnalité dès lors que la loi ne serait jamais manifestement inconventionnelle. Par ailleurs, dans le contentieux de l'urgence, l'exécution des ordonnances du juge revêt une importance accrue. C'est pourquoi le juge des référés a fait un usage extensif et novateur de ses pouvoirs d'injonction afin de pouvoir en quelque sorte conférer un effet véritablement utile à ses décisions. J'ai décidé d'ouvrir le Conseil d'Etat aux parlementaires et nous avons pas tous les jeudis mais presque tous les jeudis des délégations de députés et de sénateurs qui viennent découvrir les métiers du Conseil d'Etat. Nous avons monté pour eux un programme qui se répète. Nous les accueillons. Le président Combrexel les emmène à une audience de référés pour découvrir ce nouveau métier du Conseil d'Etat avant qu'ils aient un dialogue avec la section administrative homologue et qu'on leur présente la gestion de la juridiction administrative avant de participer à une assemblée générale. Et je peux dire combien ces délégations hier nous avions la commission des lois du Sénat est étonnée au bon sens du terme admirative de la faction dont le juge des référés investit dans la profondeur des dossiers avec ce souci de donner un effet concret à l'ordonnance qu'il va rendre. Et le meilleur exemple c'est tout ce contentieux des référés à propos des saisines des détenus. Je me souviens et cela a été d'ailleurs souvent ce qui a été présenté aux parlementaires à l'occasion de ces audiences de référés qui ne sont pas les audiences Potemkin qu'on n'invente pas pour je dirais montrer une nouvelle vitrine de la juridiction administrative. Ce sont de vraies affaires qui ne sont pas inventées pour eux mais qui sont la réalité de notre vie quotidienne ou hebdomadaire. Je me souviens par exemple quand le conseil d'état a enjoint à l'administration de la prison des Beaumettes de procéder dans un délai de dix jours à un diagnostic complet des prestations appropriées à la lutte contre les animaux nuisibles d'une façon pudique de décrire ce que peut être l'avis d'un prisonnier dans la perspective de définir un nouveau cahier des charges et dans cette attente le juge des référés a ordonné une opération immédiate de dératisation et de désinctésisation de la prison dans les plus brefs délais dans la même veine estimant qu'une note de service instituant un régime de fouille intégrale systématique dans la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis constituait une atteinte grave et manifestement illégale à certaines libertés fondamentales le conseil d'état a également enjoint à l'administration non de suspendre son exécution mais de modifier sans délai ses conditions d'application pour permettre par exemple la modulation des fouilles en fonction de la personnalité des détenus dernier exemple lorsqu'il suspend une décision de rejet le juge des référés n'hésite pas à assortir la mesure de suspension et c'est très important de l'indication je cite des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration ou de rappeler les mesures que d'autres textes imposent à l'administration de prendre pour assurer l'exécution de la suspension qu'il prononce et donc cet épanouissement du juge des référés qui se saisit des enjeux très concrets d'un litige et devient encore une fois l'acteur de solutions concrètes cet épanouissement du juge des référés a entraîné d'une certaine manière un réajustement de l'architecture contentieuse le juge des référés est en principe on le sait un juge du provisoire mais il n'est pas rare que le provisoire en droit devienne définitif en fait et que l'accessoire devienne en réalité le principal ceci peut être lié au fait qu'en référé liberté ou en référé mesure utile le requérant n'est pas tenu on le sait d'introduire une requête au fond ou à celui que l'administration modifie parfois sa décision avant ou après que le juge a statué et le président Stearn estimait d'ailleurs que cette dernière manière de clore un dossier représentait pour le juge la meilleure des satisfactions celle qu'inspire le sentiment d'avoir contribué à la bonne marche de l'administration et à des relations plus confiantes entre celle-ci et les citoyens mais il est encore plus fréquent que le juge des référés prenne lui-même des décisions difficilement réversibles en particulier quand elle concerne des situations fugaces les rejets des demandes de suspension de l'exécution des arrêtés interdisant la tenue des spectacles de dieudonnés la suspension d'un arrêté autorisant la chasse au courlit cendré pour la saison 2019-2020 ou l'injonction faite à l'agence de biomédecine d'exporter des gamètes en Espagne c'est la fameuse affaire Gonzales-Gomez en vue d'une insémination post-mortem ne pourront jamais voir leurs effets effacés le conseil d'état est d'ailleurs revenu sur sa jurisprudence initiale selon laquelle le juge des référés ne pouvait prendre aucune mesure qui serait équivalente à une annulation et juge dorénavant que les mesures prises par le juge des référés de liberté doivent en principe présenter un caractère provisoire sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte tout ceci est le propre des procédures de référés et la marque de leur vitalité il n'est certainement pas plus problématique pour le juge des référés de prendre des mesures définitives que pour le juge du fond d'annuler une décision après qu'elle a en réalité cessé de produire ses effets et tout le monde garde à l'esprit le cas de René Benjamin qui a certes obtenu le droit glorieux que son nom figure aux grands arrêts de la jurisprudence administrative mais pas en fait le droit de pouvoir donner ces fameuses conférences littéraires et le centre de gravité du débat contentieux devant la juridiction administrative s'en trouve en quelque sorte déplacé et l'on comprend aisément à cet égard que de plus en plus d'affaires de référés montent en formation collégiale voire en section et en assemblée même s'il faut toutefois prendre garde à ce que le référé n'absorbe pas le fond et que l'articulation de ces procédures aux finalités différentes demeure claire je voudrais terminer par quelques réflexions ou plutôt quelques questions car je n'aurai pas la prétention d'apporter les réponses ce sont les débats les tables rondes et les échanges que vous aurez tout au long de cette journée qui nous permettront d'apporter ces réponses terminer sur les transformations de la juridiction administrative induite par la réforme mais aussi les nouveaux défis devant lesquels est confronté le juge administratif d'abord il est clair que certains éléments qui ont fait le succès de la culture des référés ont vocation à se diffuser dans l'ensemble de la juridiction administrative et il est à cet égard évident sans que l'on sache distinguer la poule et l'oeuf que les référés ont au moins nourri l'attention gradissante du juge administratif pour les effets concrets de ses décisions et c'est une évolution que j'encourage il faut que le juge administratif que ce soit en urgence ou au fond reste le juge préoccupé par l'effet concret de ses décisions intéressé par les enjeux concrets politiques administratifs économiques et sociaux qui sous-tendent les litiges portés devant lui et cette attention aux effets des solutions apportées par le juge ne s'est évidemment pas limitée aux référés mais a aussi envahi et au bon sens du terme l'ensemble de la culture de la juridiction administrative et encourager les efforts de celle-ci à endosser ses habits neufs pour reprendre une expression utilisée par le président Arigui de Casanova je pense aussi à une chose très importante la redécouverte de l'oralité c'est évidemment une des grandes vertus du référé que d'avoir avec le plein accord de l'ordre des avocats au conseil que je voudrais une nouvelle fois remercier d'avoir transformé profondément le standard de cette audience oralité qui permet un véritable dialogue interactif entre le juge et les partis permet au juge d'orienter le débat sur les questions qui lui paraissent importantes en mettant de côté celles qui parfois ne sont qu'une apparence d'orienter le débat sur le nœud du litige en créant et c'est toute la vertu de l'oralité une tension parfois nécessaire entre les partis pour faire surgir la vérité qui n'apparaît pas toujours dans la comparaison ou la lecture des écritures et ces vertus de l'oralité pourquoi seraient-elles au fond limitées à la culture de l'urgence n'y a-t-il pas lieu de s'inspirer aussi du succès de cette culture de l'oralité pour changer le standard des séances de fond du conseil d'état vous savez que c'est une question à laquelle nous réfléchissons qui a fait l'objet de réflexions internes à la section du contentieux avec un groupe de travail présidé par les présidents de Caroline Martin et Mathias Guillaumard qui ont dialogué avec l'ordre des avocats au conseil et c'est le souhait du président Combrexel que je partage je dirais sans réserve que d'expérimenter bientôt une dose plus importante d'oralité dans nos séances au fond que le juge puisse poser des questions soulever les zones d'ombre que l'instruction écrite n'a peut-être pas permis de lever rendre plus vivante plus visible plus interactive plus stimulante nos séances au fond qui réveilleront je crois aussi l'intérêt des séances et montreront montreront que ces séances c'est aussi un enjeu important qui conduiront parfois aussi les représentants de l'administration Madame l'église se souvient de venir défendre je dirais aussi leur point de vue à l'audience mais et c'est par là que je voudrais terminer l'essor des référés présente aussi plusieurs défis pour la juridiction administrative le premier défi c'est pour d'une certaine manière le juge des référés de ne pas se retrouver victime de son propre succès j'ai évoqué dans mon introduction le nombre de requêtes déposées en urgence devant les tribunaux et au conseil d'état les chiffres sont considérables et augmentent d'année en année pour le conseil d'état les statistiques sont peut-être en dents de scie et parfois difficiles à interpréter mais on observe une tendance très forte à la hausse notamment depuis 2013 et en particulier pour les référés libertés et si la mobilisation de l'ensemble de la communauté juridictionnelle juge des cassations juge des référés agents de grève mais aussi avocats a permis pour l'instant d'absorber le flux des requêtes et de maintenir le navire à flot il est essentiel que la juridiction continue à garantir aux justiciables un traitement rapide de leurs requêtes au fond sauf à priver les référés de leur raison d'être le second défi c'est celui de l'instrumentalisation des procédures de référés auquel il a été pensé dès le début je me souviens du président Labetoul qui voyait clairement les risques aussi que cette réforme pouvait induire et on sait à cet égard que je prends qu'un exemple le risque de l'instrumentalisation a été l'un des déterminants du régime de l'articulation des référés avec la question prioritaire de constitutionnalité articulation qu'a définie le conseil d'état dans sa décision de 2010 madame Diakité nous étions très très sensibles au risque en quelque sorte de procédures dilatoires et cela a été clairement au coeur de la solution apportée par cette décision je pense inévitablement au contentieux des étrangers car dans la période récente de nombreuses procédures de référé dirigées contre des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ont été déposées devant les tribunaux administratifs alors même que le règlement au fond de ces litiges est en principe enserré dans un délai légal de trois mois on observe aussi que de plus en plus les procédures de référé sont utilisées et les présidents des ministratifs m'en parlent souvent maintenant pour obtenir un rendez-vous auprès de l'administration c'est le cas encore pour les étrangers qui face aux difficultés qu'ils rencontrent pour être reçus en préfecture et bien sont tentés d'utiliser le référé mesure utile pour que le juge ordonne à l'administration d'être plus diligente alors on peut se poser des questions ces demandes sont sans doute légitimes comme toute demande en justice mais peut-on on peut s'interroger sur l'opportunité d'utiliser les procédures de référé comme un moyen d'obtenir que le juge en quelque sorte apporte au dysfonctionnement au tracas quotidien comme un moyen d'obtenir en quelque sorte une super urgence pour doubler la file en quelque sorte devant soi je ne suis pas certain objectivement que le rôle du juge des référés ait été conçu pour cela qu'il soit en quelque sorte de venir pallier les problèmes très bureaucratiques très concrets d'organisation de l'administration et que voilà ces questions-là ces questions très pratiques d'organisation de la prise de rendez-vous méritent même au stade de l'urgence une juridictionnalisation et ce risque d'instrumentalisation est inhérent aux procédures de référé dès lors qu'il est naturel pour des recurrents de vouloir toujours obtenir des décisions plus vite mais le juge ne peut se transformer en cabinet d'audit de l'efficacité de l'organisation administrative sans céder à la pression de l'actualité et en restant toujours aussi rigoureux dans son appréciation de l'urgence le troisième défi consiste à faire preuve de pédagogie auprès des partis premiers destinataires des décisions rendues mais aussi auprès de la doctrine des justiciables mais de manière plus générale de l'opinion publique car le fait que le juge ait accordé son temps contentieux au temps des partis au temps politique au temps médiatique au temps économique donne évidemment à l'ordonnance de référé une résonance une résonance que n'a plus la décision au fond et je suis frappé de voir que d'ailleurs le conseil d'état publie des communiqués de presse à l'occasion de ces décisions en référé et que cela éveille un très grand intérêt médiatique mais ne communique plus sur la décision au fond qui pourtant dit le droit je pense par exemple au recours contre les 80 km la limitation de vitesse à 80 km tout le monde je dirais a porté attention au référé d'ailleurs de rejet des recours personne n'a parlé de la décision au fond qui statue sur la légalité de cet acte réglementaire et donc c'est un nouveau défi aussi pour le juge de l'urgence le juge de référé parce que s'ajoute à la complexité des débats cette tension supplémentaire qui vient finalement des médias des réseaux sociaux qui cherchent à influencer d'une certaine manière l'issue d'un procès par des prises de position assimilables parfois à de véritables campagnes de presse et donc cette médiatisation est un nouveau oui un nouveau défi pour le juge administratif qui impose d'apporter attention à la communication à l'explication à la pédagogie et il n'a pas été rare que le conseil d'état organise bien entendu pour l'affaire Lambert mais pour beaucoup d'autres affaires des conférences de presse pour expliquer de manière très très concrète le sens la portée des décisions rendues en référé il faut donc un juge pédagogue mais un juge qui ne soit pas capturé par ces pressions de la communication et puisse nécessairement se mettre à distance pour pouvoir juger en toute sérénité et maintenir la confiance du public qui est l'essence même du devoir du juge et sur ces mots trop longs pardonnez-moi que je cède maintenant la place au président Louis Boré et aux intervenants de la première table ronde je voudrais remercier très très chaleureusement l'ensemble de ceux qui ont accepté d'intervenir au cours de ces entretiens les présidents des tables rondes successives qui verront se succéder Jean-Denis Combrexel Daniel Labetoul et Camille Broyel remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée les présidents Combrexel et Martine de Boisdèvre ainsi que leur section rendre aussi hommage aux agents qui ont rendu public cette nouvelle édition des entretiens du contentieux du Conseil d'Etat et enfin je voudrais me réjouir de la venue cet après-midi à 16h30 pour clôturer cette journée de la garde des Sceaux Nicole Belloubet elle avait hésité car elle avait en fin de semaine un agenda très chargé mais je l'ai vu hier et elle m'a dit que pour en raison de l'affection qu'elle portait à la juridiction administrative elle viendrait et je m'en réjouis au nom de tous ceux qui aiment et défendent la juridiction administrative c'est votre cas à tous et je voulais très sincèrement vous remercier de votre attention et vous souhaiter une journée passionnante à la hauteur de l'enjeu que représente cette culture de l'urgence cette culture du référé merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements